Nul n'est au-dessus de la loi et elle s'applique indistinctement sans tenir compte du statut social. Dans ce journal, vous suivrez un procès inédit des magistrats de la province de l'Omami accusés des corruptions. Un bâtiment digne des ambitions de l'Inspection Générale de Finance. Ces services spécialisés de la présidence de la République a un nouveau bâtiment qui a été inauguré hier par le président de la République. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. En violation des règles coutumières, les terroristes de M23 ont procédé à l'installation d'un chef de chefferie à Hutu, dans les Norkivu. Ces faits graves ont été dénoncés par les vice-ministres des affaires coutumières, reçus hier en audience dans la soirée par les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Guylain Kabalundi pour les détails. Les terroristes du M23 imposent le chaos. Violant ainsi toutes les règles coutumières. C'est ce sujet contenu dans un rapport qui a été au cœur de l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a accordé ce mardi soir à la cité de l'Union africaine, au vice-ministre des affaires coutumières. D'après Mouami Jean-Baptiste Ndézé-Katurébé, le M23 vient de placer à Hutu-Rou un nouveau chef de chefferie, en violation flagrante de toutes les règles coutumières. Il y a eu profanation de la résidence et donc du Guikari, le Guikari c'est la cour royale, il y a eu profanation du bureau et c'est des faits graves qu'il me fallait dénoncer et ça a été fait au travers d'un rapport, mais le chef de l'État voulait l'entendre de ma voix et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. C'est une profanation, ça fait deux ans, jour pour jour j'ai quitté Rouchourou le 22 octobre 2022, aujourd'hui nous sommes en octobre 2024, on se pose la question pourquoi le M23 a décidé maintenant de poser cet acte. C'est une façon de montrer qu'ils sont aux abois, qu'ils n'ont plus d'alternative et que l'autorité coutumière que je représente ici et mes sept chefs de l'État, tous ont quitté leurs entités pour montrer leur désapprobation face à cette énième attaque du M23 qui est soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Un groupe de réflexion dénommé Congo Desk a à cet effet été mis en place pour mieux cogiter, travailler et peaufiner des stratégies. Nous avons décidé d'y travailler au travers de ce Congo Desk qui vient d'être mis en place, ce groupe de réflexion par rapport à ces agressions à répétition qui viennent de nos voisins. Et donc dans un premier temps, il fallait communiquer et montrer très clairement que le gouvernement est solidaire derrière le vice-ministre que je représente ici et que le soi-disant chef coutumier qu'on a placé à Rouchourou est un chef de pacotille qui ne sait plus comment se comporter et donc le Rwanda et l'Ouganda se trouvent coincés du fait qu'aucune autorité coutumière n'est derrière eux pour leurs macabres besognes qu'ils sont en train de réaliser dans les chefferies du Boucha et de Massissi et d'ailleurs. Des stratégies qui vont trouver appui sur le vouloir vivre ensemble qui caractérisent encore et toujours le peuple congolais. Il était temps pour l'inspection générale de finances de se procurer d'un bâtiment digne de ses services spécialisés dès la présidence de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a inauguré les nouveaux bâtiments administratifs de l'IGF baptisés l'immeuble Étienne Tshisekedi-Wamulumba. Rachel Foutou. L'image suffit en elle-même pour montrer la grandeur de l'œuvre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a inaugurée. C'est mardi. Longtemps confiné dans un bâtiment à la forme des dortoirs, l'inspecteur-chef des services et tous les corps des inspecteurs, des 125 au total, vont travailler dans de meilleures conditions. En l'espace d'une année et quelques mois, ces bâtiments de neuf niveaux et sorties des terres font propre de l'inspection générale de finances. Le nouveau bâtiment administratif de l'IGF compte plus de 150 bureaux modernes entièrement meublés, 6 salles de réunion et des parkings. Il est aussi équipé de trois ascenseurs ainsi que d'un dispositif de monitoring et surveillance. Pour soutenir le travail de la patrie financière voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, cet imposant bâtiment est baptisé Étienne Tshisekedi-Wamulumba en vue d'immortaliser les combats contre les antivaleurs livrés par le patriarche héros de la démocratie. Dans son discours des circonstances, l'inspecteur-chef des services, Jules Alinguetekei, a remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'avoir rédynamisé toutes les institutions de lutte contre la fraude, notamment l'IGF. Excellences, messieurs les présidents de la République, chef de l'État, votre présence en ces liens témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez à la lutte contre la corruption dans notre pays, que vous avez initié comme préalable à l'amélioration de la gouvernance publique, gage de tout développement et de tout progrès social. Que la gloire revienne au Très-Haut, les tout-puissants, les maîtres des temps et des circonstances, qui vous a inspiré pour que vous puissiez placer la lutte contre la corruption comme l'une de vos priorités. Excellences, messieurs les présidents de la République, chef de l'État, que l'honneur revienne à votre autorité et à votre autorité seule, parce que tout ce qui s'est passé à l'inspection générale des finances est la manifestation de votre volonté politique. Créée en 1987, avec pour mission de surveiller toutes les opérations financières de l'État, en recette comme en dépense, l'inspection générale de finances a retrouvé ses marques depuis 2019 grâce au président de la République, Félix Tshisekedi. À travers ses différentes brigades, IGEF poursuit sa mission de patrouille. Juste après l'inorganisation du bâtiment d'IGEF hier par les chefs de l'État, quelques officiels présents sur place ont donné leurs avis sur ces nouveaux bijoux. Ils sont au micro de la RTNC. Sénèque avait dit un jour que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Là, on a osé. On a osé faire sortir de terre un bâtiment imposant. Vous avez suivi sur le fond propre de l'IGEF. C'est un exemple à suivre. Un exemple de volonté, mais aussi de détermination. C'est un haut fonctionnaire volontariste. C'est un exploit. Il faut dire des choses comme elles sont. Et nous saluons cette prouesse. Le plus important, c'est ce qu'on veut faire de ce Congo. Arrêter de signer cette structure de l'IGEF. Arrêter de détourner, de sous-facturer les délais. Il faut plus faire ça. Parce que je crois que c'est le seul moyen en lieu de se développer et d'amener finalement ce pays à ce que nous soyons respectés dans le monde entier. C'est un posant immeuble qui a été construit qui démontre dans la symbolique la volonté de l'IGF d'assainir les finances publiques. Et comme j'ai parlé de la symbolique, vous voyez le grand Congo par rapport à ce grand immeuble. On sent qu'il y a du travail derrière. Et donc nous serons... Nous sommes en attente de voir tout ce qui sortira de cet immeuble et qui pourrait impacter les finances publiques, c'est-à-dire l'assainissement de nos finances publiques et permettre à ce que il y ait une bonne redistribution de toutes ces ressources au niveau de toute la nation. Le coup de pouce que le président de la République vient de donner à l'Inspection Gérale des Finances, c'est l'accent qu'il met sur le contrôle. Parce que tant qu'il n'y a pas de contrôle des finances publiques, c'est le détournement, c'est la corruption. Et donc tout cela doit être encadré par la fonction contrôle. Et c'est ce que le chef de l'État est en train d'activer. Et cela, ça nous réjouit. La chef du gouvernement de la République démocratique du Congo exige le respect du prix des crédits carbone. Judith Sumena s'est bat pour inverser la tendance dans ces secteurs. Elle est intervenue au sommet de Hambourg sur le développement durable. Jemima Mogo. La porte-voix des intérêts de la République démocratique du Congo à la conférence de Hambourg sur le développement durable prend des marches du podium. Judith Sumena-Tounica, aux côtés d'autres panélistes, défend la position du pays sur la compensation et la préservation de nos forêts. Sans trembler, la première ministre a rappelé que la RDC ne préserve pas la nature gentillesse. Elle doit être rétribuée à juste titre pour son grand rôle dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème mondial et la réduction de la déforestation. Nous sommes arrivés à un stade où on se rend compte que tout ce dont on parle depuis des années ne peut se faire que dans un partenariat gagnant-gagnant. Et si ça ne va pas dans ce sens-là, on n'y arrivera jamais. Nous sommes, RDC, pays de solutions, le bassin du Congo, l'Amazonie, etc., tous en train de discuter de cette problématique comment nous, en tant que poumons, nous pouvons préserver le monde, préserver l'avenir de nos enfants, préserver les jeunes. Comment nous pouvons dans ce cadre-là aussi être rétribués ? La chef du gouvernement de la RDC a enfoncé le clou sur le respect du prix de crédit carbone. Cédric Souménois se bat pour inverser la tendance dans ce secteur. Je pense qu'il est très important que dans cette discussion, les pays qui sont en fort potentiel puissent vraiment faire porter leur voix et que nous puissions négocier pour avoir vraiment un prix équitable dans le cadre notamment du crédit carbone ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, tout est un peu orienté autour de cette problématique-là qui fixe les prix alors que ceux qui l'offrent ne sont pas en capacité de fixer ces prix-là et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui à discuter, à négocier. Dans un aparté, la chef du gouvernement de la RDC a discuté avec son homologue camerounais Joseph Diangouté. Cette rencontre a été l'occasion d'établir un dialogue cordial témoignant de la volonté des deux premiers ministres de renforcer la coopération entre leurs pays et d'explorer le domaine d'intérêt commun. La cinquième édition du forum de très haut niveau des femmes leaders s'est clôturé hier à Bujumbura. Une occasion pour les femmes leaders de prendre un certain nombre d'engagement pour investir dans la petite enfance. Un engagement partagé et soutenu par la première dame de la République démocratique du Congo Denise Niakerotisekedi qui a pris une part active à ses assises et d'Itshara. Le forum des femmes leader sous le slogan « Ensemble investissons dans les premières années de vie de nos enfants pour un meilleur avenir » s'est ouvert au palais de Kiriwi à Bujumbura. Le discours inaugural laissait lui du président de la République du Burundi Evariste Ndaïshimiye avant ceux de son épouse Angélique Ndaïshimiye puis de plusieurs autres invités de marque. La première dame de la République démocratique du Congo Denise Niakerotisekedi qui prend par active à ce rendez-vous annuel et international des femmes leaders a mis en avant la nécessité de renforcer les investissements en faveur de la petite enfance en offrant aux enfants des ressources adéquates pour une meilleure prise en charge de leur santé leur nutrition leur apprentissage leur éducation ainsi que leur bien-être affectif et leur sécurité. A la tribune de cette rencontre la Feste Lady de la République démocratique du Congo a également présenté les initiatives et les politiques mises en oeuvre dans son pays pour soutenir les enfants. A la tribune de cette rencontre la Feste Lady de la République démocratique du Congo a également présenté des initiatives et des politiques mises en oeuvre dans son pays pour soutenir les enfants notamment celle initiée par la fondation qui porte son nom dans la lutte contre la drépanocytose la réduction de la mortalité maternelle et néonatale qui contribue au développement de la petite enfance. En tant que championne des Nations Unies sur la question des violences sexuelles liées au conflit je me suis engagée en 2019 à être la voix des femmes victimes de ces atrocités. En République démocratique du Congo les conflits armés accentués par l'agression dont fait face mon pays de la part d'un voisin le Rwanda ont causé des violations graves de droits humains y compris l'utilisation des violences sexuelles comme armes de guerre. Ces violences ont non seulement détruit des vies mais également laissé des séquelles profondes sur l'intégrité physique et psychique des victimes. Elles exercent également un impact dévastateur sur la petite enfance en compromettant leur développement et leur bien-être. J'appelle à une attention accrue et à des mesures renforcées pour protéger les enfants des violences sexuelles et pour leur offrir les soins et le soutien nécessaires. La participation de la première dame de la République démocratique du Congo Denise Nyakiru Tisekidi à ce forum reflète son fort engagement dans la cause de la petite enfance. Son intervention est un appel à une action collective et à renforcer les liens entre les premières dames pour créer un réseau de soutien facilitant l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants dans leurs pays respectifs. Lévis, Premier ministre, ministre du Plan a ouvert hier la première réunion ordinaire du comité de pilotage de projets de fonds pour la consolidation de la paix. Cette réunion conjointe gouvernement des Nations Unies avait comme objectif de passer en revue les actions menées dans les secteurs de la paix en République démocratique du Congo. Mamita Bangoul. La réunion a consisté à présenter le résultat des interventions menées dans les portefeuilles PDF 2019-2024 visant la promotion de la paix et la réconciliation des victimes des conflits, notamment les jeunes. Cette période concerne les provinces où la Monisco s'est retirée, à savoir les Tamanikas, les Kassais et les Kassais centrales a indiqué Bruno Le Marcux pour que l'intervention du PDF doit être structurée pour des solutions à long terme. En ce qui concerne le renouvellement de l'éligibilité, les démarches ont déjà été entamées par le gouvernement. L'intervention du PDF devra être structurée autour de de thématiques spécifiques sur lesquelles il y a une valeur ajoutée pour ce fond et autour desquelles nous pouvons être en mesure collectivement d'apporter non seulement des réponses effectives mais aussi durables. Le résultat atteint jusqu'à là sont satisfaisantes, estime la partie congolaises. Ceci dans l'optique de permettre au gouvernement ainsi qu'à ses partenaires des Nations Unies de rencontrer les attentes formulées dans le cadre de ce financement. Grâce à ce partenariat, nous avons pu poser les jalons d'une paix durable en favorisant la justice transitionnelle, en renforçant la poésie sociale et en soutenant les initiatives de développement local. Enfin, je suis convaincu que cette réunion nous permettra de renforcer notre collaboration et définir une feuille de route ambitieuse pour la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. C'est depuis cinq ans que ce projet est actif en RDC avec une enveloppe de plus de 100 millions de dollars américains. Le Rwanda ne donne aucune garantie de réussite du processus des Rwanda La ministre d'État ministre des Affaires étrangères et coopération internationale et francophonie nie la stigmatisation et je disais ceci, la ministre des Affaires étrangères et francophonie l'a stigmatisé à la session du Conseil de sécurité en voici l'extrait. Premièrement, le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. Cela repose sur deux volets, l'un pour la neutralisation des FDLR et l'autre pour le retrait des forces rwandaises. Dès avril 2024, la République démocratique du Congo a élaboré son plan de neutralisation des FDLR avec précision et incluant une évaluation complète de la menace, des opérations militaires et un suivi rigoureux des résultats. En revanche, la contribution du Rwanda sur le retrait des forces se résume à une simple promesse de retrait sans garantie ni détails concrets, créant un déséquilibre qui compromet l'application cohérente du plan. Pire encore, le Rwanda conditionne son retrait à la neutralisation des FDLR, un chantage qui viole les principes fondamentaux du droit international. Pour que ce processus ait du sens, il est impératif que les deux volets soient mis en œuvre de manière concomitante. Seule une simultanité peut assurer la crédibilité et l'efficacité d'un plan qui aspire à restaurer la paix dans la région. Deuxièmement, le Rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix. Poursuite du procès Charles Onana, les titres de l'écrivain camérounais, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent, était au centre du débat à la deuxième journée du procès et des éditions du Toucan devant la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris en France. Le détail dans ce reportage de Joël Makella. Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent, paru en 2019. Un livre dont 19 paragraphes font état d'une plainte au tribunal judiciaire de Paris en France pour contestation d'un génocide et révélateur de l'ondi de ce drame au pays de Mille Collines. La 17ème chambre correctionnelle de ce tribunal a auditionné ses témoins lors du deuxième jour du procès Charles Onana et des éditions du Toucan, notamment le général La Force, l'ambassadeur Sumen de Belgique en poste de la période allant de 1990 jusqu'en 1994. Il a identifié ce livre de rapprochement vers la vérité et tous deux soutiennent que l'écrivain Charles Onana n'a nullement nié le génocide des Tutsis au Rwanda. Matata Joseph, un témoin du génocide, estime que ce procès n'est qu'un acharnement contre l'écrivain camérounais Charles Onana. Généralement, ce sont les tueurs qui, si je n'ai tué personne, qu'est-ce que je dois aller contredire les Congrès qui disent qu'ils ont été tués par millions ? Qu'est-ce que je vais les contredire ? Charles Onana n'a aucun intérêt de contredire ceux qui disent que toi tuer les Tutsis n'est pas là pour ça. On va rechercher la petite belle. Charles Onana on l'attaque pour terroriser les gens, pour faire taire. On a fait avec Pierre Payan pour le faire taire. La diaspora congolaise, très active, aborde la question avec le même approche. Charles Onana aujourd'hui se bat pour la souveraineté du Congo. Il se bat contre les violences sexuelles comme armes de guerre. Il se bat contre la balkanisation. C'est un combat de 15 millions de Congolais qui ont perdu leur sang parce qu'ils sont nés Congolais. Onana c'est pas lui qui est attaqué seul c'est l'Afrique entière qui est attaqué. On est là de cœur avec lui et les esprits de nos ancêtres travaillent avec nous. Donc on va gagner sur toute la ligne. Un procès qui se joue sur l'usage de Guillemet utilisé par l'auteur du livre lorsqu'il écrit « Génocide, une offense selon ses détracteurs qui agissent sous l'ordre de Kigali et Paul Kagami constat de plusieurs observateurs. » Comme je l'ai annoncé en titre « Nul ne est au-dessus de la loi » Les magistrats de la Lomami accusés de corruption ont été différés devant la justice. Le procureur général le prêt de la Cour de cassation lance un message fort face à l'impennuité. Il est au micro d'Yvette Makuntima. La corruption, la concussion, deux mots qui n'ont plus leur place au sein de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Les cas de figure, il s'agit d'un procès en flagrance du président de la Cour d'appel de l'Omami qui sert d'exemple pour enfin sonner les glas de la fin de l'impunité. Le procureur général prêt la Cour de cassation firmé Vendemambou qui suit de près ses procès s'élance dans la bataille contre des antivaleurs et évoque dans ses propos les cas d'un avocat qui a tenté de corrompre les agents du ministère public pour des fins inespérées. « Là, je donne bien signal. Mais nous sommes là décidés dans des coups qui travaillent tous ces antivaleurs pour que tant soit peu la justice c'est plus un peu lui de sa véritable cisogne. Les sanctions qui vont tomber ici que les collègues magistrats qui sont dans les portes sachent que nous allons traquer toutes les antivaleurs partout pour qu'ils se trouvent. Les procureurs générales près la cour de cassation firmé Vendemambou a par ailleurs annoncé la mise sur pied de numéros qui serviront des dénonciations de tout cas de corruption et concussion dans les milieux judiciaires. Aussi, très prochainement, la cour de cassation va officiellement lancer son internet pour permettre à la population de suivre des prêts chaque acte posé. Les forces de défense et de sécurité des luthuries ont pris toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser Boumnia. Ils sont déterminés à mettre fin aux groupes armés qui continuent à s'aimer terreur et désolation au sein de la population. Suivez. Les instructions opérationnelles sont claires. Les ordres sont donnés pour traquer les groupes armés locaux et ADF hostiles au processus de paix. Objectif pacifié totalement la province de Luturi en général et en particulier le territoire de Djougou surtout dans les zones minières en secteur de Bagnalikilou. C'est éventuellement l'état final recherché dira cette période de l'état de siège à laisser entendre le lieutenant Junungongo porté parole de forces armées à Luturi à l'issue d'un briefing opérationnel et sécuritaire tenu ce mardi 8 octobre 2024. Nous encourageons nos populations de continuer ces mouvements de retour là où les forces armées ont pacifié les autres. Jadis, théâtre des opérations, théâtre des combats entre autres. la milice Zahir est connue. Ce briefing a connu la participation de commandants de grande ziniteux de la PNC et de la MONUSCO où le gouverneur militaire entouré de son état-major a minutieusement évalué la situation sécuritaire et opérationnelle en ville de Bougna et dans de différents territoires. Le patron des opérations a également transmis fidèlement les instructions du VPM de la Défense Nationale qui cabombo modia vita dans la conduite des opérations tout en mettant en vedette l'approche non-militaire en vue de conquérir leurs esprits et des armées l'écart de certains enfants de revenir dans les camps de la patrie. La province du Sud qui vous vient de bénéficier d'un lot important des kits et des équipements médicaux de lutte contre le choléra et la rougeole donc du projet d'appui au réseau des surveillances épidémiologiques. Suivez. La province du Sud qui vous vient de bénéficier d'un lot important des kits ainsi que des équipements médicaux de lutte contre le choléra et la rougeole. Cedon est constitué de 33 kits et rougeoles 33 kits choléra 14 incinérateurs semi-industriels et leurs accessoires 11 réfrigérateurs domestiques des deux portes 80 laptops 31 desquettopes et leurs accessoires 834 tablettes samsung et leurs accessoires ainsi que plusieurs autres entrants dont du projet d'appui au réseau de surveillance épidémiologique One Health et laboratoire réseau labo de l'agence expertise France. La cérémonie de remise officielle de Cedon a eu lieu le lundi 7 octobre en présence des autorités du domaine de la santé et des prestateurs de santé. Dans ce mot de circonstance, le directeur du projet Réseau Labo à Expertise France, M. Michel Dubois, a indiqué que les dons se focalisent sur trois composantes, notamment les laboratoires qui consisteront à la réhabilitation et ou la construction des laboratoires dans des zones de santé qui consistera qui consistera à doter les bureaux de la division provinciale de la santé des ordinateurs pour surveiller et prévenir des épidémies. C'est toute une approche pour permettre un meilleur accès aux femmes à des services. Mais c'est d'abord des meilleurs diagnostics, des services améliorés de qualité et ainsi permettre des équipements et matériels appropriés pour donner des soins de qualité. En réceptionnant ces dons au nom du gouverneur des provinces, le ministre provincial de la santé, Théophile Walouli Kamouzalioua, s'est dit très reconnaissant au partenaire Expertise France pour cette aide qui arrive au moment opportun alors que la province fait face à plusieurs épidémies. Signalons que ce premier lot équivalent à plus d'un million six cent mille dollars américains concerne la zone de santé d'Ibanda puis suivrons toutes les 34 zones de santé que comptent la province du Sud-Kivu. Et dans la province du Haut-Tou-Ele, la population des Ouachas et Faradji plaide auprès de la société Kibali pour la nomination d'un autochtone à la tête du département social. Suivez. Quinze ans après l'exploitation de leurs ressources minières par la société Kibal Godmin, les populations des territoires des Ouachas et Faradji sur lesquelles s'étend cette exploitation revendiquent la gestion du département social par l'un de leurs en vue de faire attendre leur souhait la synergie de la société civile et de la Ligue Mbila, une association qui regroupe toutes les entités situées dans les zones d'exploitation de Kibali Gold Mine dans ces deux territoires sont prises en contribution. Des contacts sont engagés au niveau du cercle élargi. Nous accusons réception de cette lettre et nous allons faire notre rapport à la hiérarchie de Kibali pour qu'elle prenne connaissance de ce que nous la communauté avec nous tous nous voulons pour l'avenir du département social. Puis au niveau de cette entreprise Bourguine suit favorable à la requête. Concernant la vue de recrutement au poste de directeur du département social de Kibali Gold Mine soutenons la candidature de Messi Atamadri Mambotama Olivier au poste de directeur du département social. J'aurai la réponse de Kibali pour la suite. La CNDH RTC à travers la commissaire nationale de la sous-commission permanente de personnes vivant avec handicap a réitéré son soutien aux appels de la communauté internationale pour la création d'un tribunal pénal sur la république démocratique du Congo. C'était au cours de la 57e session du conseil de droit de l'homme tenu à Genève en Suisse. Louisette Tsakala La commission nationale des droits de l'homme de la république démocratique du Congo CNDH RDC en sigle se réjouit que les rapports du haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en RDC soient inscrits à l'ordre du jour de cette session. Elle salue les efforts remarquables menés et les progrès accomplis jusque-là par le gouvernement d'une part pour éradiquer les groupes armés en particulier les rebelles du M23 soutenus militairement et politiquement par le Rwanda et d'autre part pour restaurer la paix et la sécurité et l'autorité de l'État notamment dans les provinces de l'Est en proie aux activités récurrentes de forces négatives. La CNDH note avec satisfaction la réelle volonté du gouvernement à travers les juridictions militaires de lutter efficacement contre l'impunité des graves violations des droits de l'homme par l'organisation des audiences foraines et les avancées enregistrées dans le processus d'implémentation d'une justice transitionnelle notamment la création du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité font un rêve. À la communauté internationale la CNDH réitère son soutien aux appels pour la création d'un tribunal international sur le Congo afin d'établir les responsabilités autour des violations graves des droits de l'homme commis en RDC de 1996 à 6 jours et sollicite la solidarité internationale pour ce faire. En sport José Lelot nous signale que dans les cadres des éliminatoires de la Cannes au Maroc 2025 tous les 24 léopards convoqués par Sébastien Desabres ont réjoint la tanière des Lilton Hôtels. Les léopards de la République démocratique de Congo vont affronter les Taïfa stars de la Tanzanie en match comptant dès la 3e et 4e journée les jeudis 10 octobre à 17h heure de Kinshasa après deux matchs ponctuées des victoires de la République démocratique du Congo face à l'Ethiopie et à la Guinée les léopards sont à 4 points et ont scellé leurs qualifications pour la prochaine Cannes au Maroc. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre de Le Démace. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Loubero au nord qui vous retour massif de déplacer vers leur territoire occupé par l'ennemi rapporte le journal et à quelques mois écrit le confrère plusieurs centaines d'habitants du territoire de Loubero avaient déserté cette agglomération à l'occupation du unroir soutenu et appuyé par l'armée rwandaise. Depuis quelques jours on assiste à leur retour progressif dans leur territoire. L'information a été livrée le dimanche 6 octobre par le président de la société civile de Loubero dans la province du nord qui vous est relayée par Radio Okapi.net. Crise à l'est de la RDC l'Union européenne veut contribuer à la désescalade entre la RDC et le Rwanda annonce le quotidien nommé fin juillet dernier le nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs séjour à Kinshasa après une visite à Luanda en Angola ce dernier prévoit au cours de son séjour de trois jours rencontrer les officiels congolais dont le président de la République Félix Tshisekedi se met crédit 9 octobre 2024 ainsi que les acteurs politiques congolais et le représentant des systèmes des Nations unies impliqués dans les initiatives de paix. Affaire Onana Denis Moukégué dénonce un procès politisé titre Forum des As prix Nobel de la paix 2018 Denis Moukégué dénonce la politisation du procès du politicologue et journaliste d'investigation Charles Onana qui a démarré le lundi 7 octobre au tribunal correctionnel de Paris pour le réparateur des femmes c'est une injustice envers ceux qui cherchent à documenter et à dénoncer les crimes de guerre et les massacres commis en RDC ce procès représente une attaque contre ceux qui tentent de mettre en lumière les souffrances du peuple congolais a martelé le docteur Denis Moukégué Retombées des négociations entre le gouvernement et le bon syndical et PSD les enseignants suspendent le greffe notre africanuse rdc.com plus d'un mois après la rentrée scolaire les perturbations ont été observées dans le secteur de l'éducation nationale en RDC dans certaines provinces où des appels à la grève tuent un écho favorable il a fallu attendre les échanges le 7 octobre au dernier entre le gouvernement et le bon syndical pour voir les principales organisations syndicales se mettre d'accord avec le gouvernement avant d'annoncer la reprise des cours dans les établissements publiques mettant ainsi un terme à toutes ces perturbations mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal de Jacques Kaboaba réalisé par Mamita Bangomou et Maxime Androquois Perence Ngoma et Rebeoka Kikoumalé ont assuré la partie technique 19h et trouvez l'ici la vie qui s'est là quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la RTNC merci